Juste pour revenir sur la saison 2009-2010 par exemple, est-ce que pour toi c'est ta meilleure saison ? La saison 2008-2009 a été pas mal non plus, parce qu'avec Gerets on avait été très performants, j'ai le souvenir de ces saisons-là. Si on ne tombe pas contre une équipe de Bordeaux qui fait 13 victoires en 13 matchs, si nous terminons champion, parce qu'au final on ne termine qu'à un ou deux points de Bordeaux et en ayant perdu l'avant dernier match contre Lyon à domicile où Benzema nous avait fait très mal et Bordeaux nous passe devant sur l'avant-dernier match et on ne termine qu'à un point deux mais en sachant qu'ils ont fait 13 victoires de suite. Donc ça enlèverait à la saison qu'on avait fait parce que c'est des choses qui n'arrivent qu'une seule fois dans une vie où tu vois une équipe faire gagner 13 matchs et te passer devant. Et on avait fait de super saison avec Eric Gerets, on avait fait vraiment quelque chose d'énorme. En championnat, on avait la Coupe d'Europe où c'était pas mal. On aurait pu faire mieux mais malheureusement on s'était fait éliminer contre le Zénith Saint-Pétersbourg de Archavigne qui gagne cette année-là l'Europa League. Donc on s'était fait éliminer contre une bonne équipe, la preuve. La saison 2008 et 2009, la saison 2009-2010, c'est ma meilleure saison, c'est vrai mais les deux étaient complets. Il y a des titres, la Doblé ? Oui, l'année 2009-2010 c'est la plus belle parce qu'il y a les titres au bout. C'est ça, en termes de contenu, je te parle en termes de qualité de jeu, ça a été incroyable en 2008-2009 et je marque beaucoup de buts. Et je deviens capitaine en 2008-2009. C'est là que je voulais t'amener parce que c'est là où t'as le bras. Je deviens capitaine en 2008-2009 et après 2009-2010, c'est vrai que c'est l'accomplissement de tout un travail qui a été fait avant aussi, que ce soit nous les joueurs mais aussi la direction parce qu'ils ont apporté les joueurs qui manquaient, les pièces du puzzle qui manquaient pour pouvoir gagner les titres qu'on a gagné après en 2009-2010 et même après, en termes de recrues, quand tu recrutes Suleyman Diawara, quand tu recrutes Lucho González, quand tu recrutes Edouard Sissé, c'est des joueurs qui ont l'habitude de ces compétitions-là, c'est des joueurs qui sont habitués à gagner aussi et c'est sûr que ça t'apporte un apport et que tout de suite tu vois la différence. Est-ce que Markay, en tant que capitaine comme on était là, est-ce qu'on t'approche pour te dire tiens, est-ce que tu vois comme joueur qu'est-ce qu'on pourrait computer ? Est-ce qu'on est sur ce joueur-là ? Qu'est-ce que tu en penses et tout ? Mais généralement, c'est plus le directeur sportif, le coach, le président, etc. qui font leurs réunions et pour cibler un peu, en termes de joueurs, qu'est-ce qu'il nous faudrait l'année prochaine pour pouvoir être plus performants et pour pouvoir atteindre nos objectifs et le travail cette année-là avait très bien été réalisée.